Législative, menace de grève à la RATP en cas de victoire du RN. On ne s'interdit aucune action dans la foulée des résultats du second tour, a indiqué un représentant de Solidaire RATP à nos confrères d'Europe 1. En cas de victoire aux élections législatives à venir, le Rassemblement national va-t-il devoir affronter des grèves pilotées par des syndicats opposés à sa politique ? A quelques heures du premier tour, des organisations représentatives des salariés semblent bien ne pas vouloir abandonner la bataille, même si Jordan Bardella arrive à Matignon. Quitte à organiser des mouvements sociaux pour déstabiliser l'exécutif. Cité par nos confrères d'Europe 1, le co-secrétaire de Solidaire RATP confie ainsi souhaiter rester combatif. On ne s'interdit aucune action dans la foulée des résultats du second tour, des manifestations, peut-être des grèves, explique François-Xavier Haroul à la radio. Si un gouvernement RN devait être mis en place, il doit être ingouvernable, ajoute ensuite le représentant de l'organisation minoritaire au sein de la régie autonome. A la place, le syndicaliste appelle les électeurs à « soutenir le nouveau front populaire » plutôt que le parti à la flamme, ennemi des travailleuses et des travailleurs. Le RN divise la population et les travailleurs, conclut-il. Contactés, les deux organisations syndicales n'ont pas encore répondu à nos sollicitations. Mais l'opposition de leur centrale au RN est connue de longue date et assumée, celle-ci ayant marché contre « l'extrême droite » mi-juin, dans les rues de l'Hexagone. L'union syndicale solidaire a appelé à « combattre l'extrême droite » dans un communiqué la semaine dernière. Le RN véhicule une imposture sociale, fondée sur un projet de société raciste. L'union syndicale solidaire et ses organisations appellent à l'issue de son comité national à « tout faire pour battre l'extrême droite » par tous les moyens, ajoute l'organisation. En face, la CGT a appelé à voter pour le nouveau front populaire, dont le projet, est celui qui répond le mieux aux attentes et aspirations des travailleuses et des travailleurs. L'arrivée du RN à Matignon peut-elle engendrer une fronde sociale dans l'Hexagone ? C'est, en tout cas, le souhait délu viscéralement opposé au projet de Marine Le Pen. Pas question de baisser les bras dans ce scénario, préviennent notamment les Insoumis. Il faudra faire acte de résistance. Utiliser tous les outils démocratiques pour cela, comme la manifestation, a averti l'eurodéputé Manon Aubry, sur Sud Radio. « Je souhaite qu'il y ait un grand mouvement de résistance organisée, qui pourrait, peut-être, passer par un appel à la grève générale », a-t-elle ajouté. Plusieurs organisations syndicales comptent, elles aussi, rester mobilisées, dans ce cas de figure. Préférences nationales, réformes des retraites, droits des femmes et des personnes LGBT. De nombreuses mesures défendues par le RN suscitent l'ire de ces représentants des salariés. « Nous serons de farouches opposants à ce pouvoir », a prévenu le patron de l'INSA, Laurent Escur, croisé dans les rangs de la manifestation parisienne, il y a quelques jours. « Je pense que nous reviendrons en intersyndicale, en cas d'arrivée de Jordan Bardella à Matignon, à quant à elle avancée, dans la même manifestation, la co-secrétaire nationale de l'Union syndicale solidaire, Muriel Gilbert, aux côtés de sa collègue Julie Ferrua. Si tous les syndicats ne sont pour leur pas unis dans ce combat, le RN est averti. « Thank you. » « Je pense qu'il faut s'amzentmerorgale, on s'am progressing avec mon site pour leur pharmacy. » « Je pense qu'il faut que les choses. » « Je pense qu'il faut s'amorieuseowane quand elle a dû me voir. »